La contraception ne concerne plus seulement les femmes, de plus en plus d'hommes choisissent de soulager leurs compagnes de cette responsabilité et des désagréments parfois associés. Parmi les méthodes existantes, une en particulier connaît un vrai succès, c'est la vasectomie, une intervention définitive. En six ans, le nombre d'opérations a été multiplié par cinq au niveau national. C'est le dossier de la rédaction, il est signé Héloïsa Patricio et Unicola. Attention, certaines images pourraient heurter. C'est un choix mûrement réfléchi. Ce patient a décidé de devenir stérile. David Sutton est anglais mais vit en France. Il est en couple depuis 12 ans et pour soulager sa femme du poids de la contraception, il a opté pour la vasectomie. On ne veut juste pas d'enfants, on a un chien, c'est bien. On n'a jamais été intéressés par le fait d'avoir un enfant. On n'a pas envie d'être parent. Cette chirurgie ambulatoire peut se pratiquer sous anesthésie locale ou générale. C'est le cas aujourd'hui. L'opération ne dure qu'une vingtaine de minutes, sans stress apparent, dans le bloc. La vasectomie consiste à sectionner le canal déférent de chaque testicule. C'est par celui-ci que les spermatozoïdes voyagent des bourses à l'air libre. Donc là, on repère avec les deux doigts le canal déférent et on fait une toute petite incision. Une fois qu'on l'a repéré, on l'attache avec les deux, comme ça on l'étire. Une fois qu'il est bien étiré, on pourra le couper. On coagule bien le canal pour être sûr que la porte d'entrée soit vraiment fermée. Dans trois mois, plus aucune trace de spermatozoïde, sans pour autant que sa vie sexuelle et son éjaculation soient modifiées. David se réveillera dans quelques heures et repartira sur ses deux pieds, sans ne plus jamais avoir à se soucier d'une grossesse non désirée. Après deux enfants d'une précédente union, il y a presque 20 ans, Rémi non plus ne veut plus d'enfant. Aujourd'hui, il est marié avec Sabrina qui, elle, n'a jamais ressenti ni l'envie ni le besoin de procréer. On en a parlé et puis finalement, on s'est arrêté sur le fait que c'était plus simple. S'il devait y avoir une opération, en tout cas, c'était plus simple pour moi, puisque j'avais déjà des enfants et qu'en plus, c'était une opération qui était moins invasive, on va dire plus facile. Ils ont donc choisi ensemble la vasectomie. C'était il y a deux ans. On oublie assez rapidement l'opération. Il y a juste une appréhension au départ en se disant, est-ce que ça va faire mal ? Au tout début où on reprend la sexualité, on a une petite appréhension, mais après sinon, non, c'est comme avant. On oublie. Je pense qu'au bout d'un moment, il y a quand même pas mal d'effets indésirables au niveau de la pilule. Et je le remercie d'avoir pris en partie la charge de la contraception. La contraception n'est plus qu'une affaire de femme. Depuis 2001, la vasectomie est autorisée pour tous les hommes majeurs, avec ou sans enfants. Seule obligation à respecter, le délai de réflexion incompressible de 4 mois. À Nice, le docteur Obadia pratique au moins une vasectomie par semaine. En France, on est passé de 5 000 vasectomies en 2016 à 23 000 vasectomies l'année dernière, donc ça augmente. On est encore très loin des Américains qui en font 300 000 par an. Vous allez en Nouvelle-Zélande, 45% des hommes sont vasectomisés une fois qu'ils ont eu des enfants. Pour ne plus avoir d'enfants, il existe le préservatif, évidemment, mais aussi la technique du retrait ou le slip chauffant. En faisant passer le pénis et le scrotum dans le trou, les testicules restent près du corps. Leur température augmente de 2 degrés et la fabrication de spermatozoïdes est stoppée. Une réaction rendue possible lorsque le slip est porté 15 heures par jour minimum et pendant 3 mois au moins. Cette méthode réversible, c'est celle qu'a choisie Xavier Boriclion. Ça roule, je fais mon jogging avec, donc l'avantage du modèle jogstrap où il y a juste l'armature, c'est qu'on met un boxeur, un caleçon par-dessus, il n'y a pas de problème, je ne le sens pratiquement pas. Les chercheurs se penchent désormais sur une pilule masculine. Son efficacité temporaire a été prouvée sur des souris. La contraception pourrait bien changer de camp dans les années à venir.